Comment créer de la tristesse dans une mélodie ? C'est vrai ça ! Est-ce qu'il faut être en dépression totale pour pouvoir écrire une mélodie triste ou est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions ? Je te rassure tout de suite, pas besoin d'être en dépression ou d'avoir une vie de merde pour écrire des mélodies tristes, pas besoin non plus de savoir jouer du piano comme un as, prends juste ton ordi, ouvre ton logiciel et je te montre comment on fait. Je me présente, je m'appelle Skylab, je suis DJ producteur et sur YouTube j'accompagne les artistes dans la simplification de leur processus de production donc t'es au bon endroit si tu veux apprendre à faire de la musique simplement, pense donc à t'abonner dès maintenant pour ne pas louper les prochains contenus. Aussi fou que ça puisse paraître quand t'es débutant pour créer une mélodie triste, c'est juste une affaire de choix de gamme. Choisir la bonne gamme, c'est tout simplement définir le mood que l'on souhaite donner à son morceau. Dans cette vidéo, je te montre comment composer une mélodie triste comme un pianiste qui serait ravagé par une rupture amoureuse et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer dans le détail quelques bonus qui te permettront de humaniser davantage la création de ta mélodie et donc du coup d'amplifier l'effet de tristesse que tu arriveras à créer via ta mélo. A ce sujet, pour aller encore plus loin dans la production musicale, que dirais-tu de passer une heure de live en tête à tête avec moi ? Pour cela, rien de plus simple, tu as un lien en description qui va te rediriger vers mon site web dessus, je t'explique tout ce qu'on fait pendant une heure et comment est-ce que je t'accompagne dans la simplification de ton processus de production et tout à la fin, t'as un calendrier de prise de rendez-vous, et bien tu sélectionnes un jour et une heure à laquelle t'es disponible et on se voit à ce moment-là pour pouvoir peaufiner ton processus de prod ensemble. Donc la base, comme je te le disais, et bien c'est simple, il faut juste choisir la gamme pour pouvoir définir le mood que tu souhaites donner à ton morceau. C'est aussi simple que ça. Tu connais pas le concept de gamme ? Alors je te mets en fiche ici, une vidéo qui détaille parfaitement toutes les bases de la théorie musicale, mais je vais quand même te préciser ici, pour éviter que tu tapes encore une vidéo, ce qui est le concept de gamme. Donc tu vois dans un premier temps ce qu'on appelle les notes, d'accord ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Entre ces notes-là, tu vas voir ce qu'on appelle des semi-tons. Ça va juste être une note intermédiaire qui permet de ne pas passer directement d'un ton direct et de passer par ce qu'on appelle un semi-ton. Ok ? Bon ça, c'est la base de la base. Tu le retrouves sur un piano avec les notes blanches et les notes noires. C'est toutes les notes qui sont à ta disposition pour pouvoir créer. La gamme, ça va être un ensemble de notes que tu peux solliciter pour transcrire justement une émotion que tu aurais définie à la base. Tu as deux types de gammes qu'on utilise principalement dans la production musicale, les gammes majeures et les gammes mineures. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux gammes mineures parce que c'est précisément ce type de gamme-là qui va nous permettre de générer des émotions de tristesse. Et dans la composition d'une gamme mineure, eh bien, c'est typiquement ce que je te décrivais, on va avoir un ensemble de notes qui vont bien matcher ensemble. Tu as juste à définir ce qu'on va appeler une fondamentale, à savoir la tonalité dans laquelle tu souhaites écrire ton morceau. Et puis, une fois que tu as ça, eh bien, il y a un ensemble de notes qui seront compatibles dans la tonalité que tu as définie à la base. L'autre élément théorique que je dois te présenter avant de passer à la pratique, c'est ce qu'on appelle les accords. Les accords, c'est uniquement ce qui va te permettre de créer une base mélodieuse, beaucoup plus riche que si tu jouais uniquement des petites notes. Combinaisons de notes, ni plus ni moins, des accords qui sonnent bien ensemble. On a défini à la base une gamme et maintenant, on sait qu'il y a des notes qui sont compatibles. On va pouvoir, du coup, générer des accords. Donc, on est sur FS Studio, là, tout de suite. Et je vais pouvoir te montrer d'abord ce qu'on appelle les gammes, comment les trouver. Et puis après, comment est-ce qu'on peut composer une suite de 4 accords qui va être hyper triste. D'abord, pour pouvoir identifier les gammes, tu as un super outil sur FS Studio. Donc là, par défaut, tu as ce qu'on appelle un sampler, tu peux l'utiliser et aller directement dans le piano roll. Dans le piano roll, tu as une fonctionnalité, là, juste ici, en haut à gauche, qui s'appelle Stamp. Et dans Stamp, tu retrouves ce qu'on appelle les scales. Et les scales, c'est précisément ce dont je te parlais, ce sont les gammes. Pour utiliser une gamme hyper triste, on va aller donc dans une gamme mineure et on va prendre la naturale, celle qu'il y a ici. Tu cliques là, et en fait, tu vas définir donc une fondamentale. Si, par exemple, je veux écrire en Do mineur, eh bien, je clique sur C, ici, boom, et là, tac, j'ai toute la gamme de Do mineur qui s'affiche. Alors, tu vois, sur le côté, ça, j'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, les notations qu'on a là sont les notations anglaises, ok ? Donc, le C, c'est le Do, et après, tu t'occupes de faire la conversion directement. Donc, maintenant, tu peux intégrer ça à différentes octaves pour pouvoir vraiment avoir toutes les notes qu'il est possible de jouer eh bien, partout. Et maintenant, on va ouvrir un piano, hein ? Voilà, un piano classique, comme ça, au moins, je te montre assez rapidement. Piano de F.S. Studio. Et donc, ici, quand j'ouvre le piano roll, tu le vois directement, on a la gamme qui est visible. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, tu vas toujours dans le même endroit, ici, sauf que là, maintenant, on va dans View, qui est juste en tout stamp, et tu cliques sur Ghost Channels, ici. Donc, par défaut, ça sera comme ça. Et là, tu as juste à l'activer et tu pourras voir, du coup, les notes qu'on a mis juste avant. Ça, ça va être utile parce que ça va nous permettre justement de nous donner les notes qui sont compatibles dans la gamme de Do mineur. Là, on sait exactement quelles sont les notes qu'on va pouvoir sélectionner pour créer les accords. Et pour créer les accords, il y a aussi une sorte de règle magique que j'ai donnée tout à l'heure entre fondamentale, tierce et quinte, qu'on va maintenant utiliser directement ici. Pour la fondamentale, on prend la note avec laquelle tu as défini ta gamme. Donc, ici, c'est le Do. Donc, on écrit Bam ! Avec le Do. Et puis, maintenant, pour aller chercher la tierce, en fait, on va utiliser les ghost notes puisqu'on va pas jouer le Ré qui est ici, mais on va jouer le Ré dièse qui est là. Et donc, on fait exactement la même chose pour aller chercher la quinte. On va pas jouer le Fa qui est ici, mais on va monter directement au Sol. Et donc, là, tu as un accord de Do mineur classique assez simple. Maintenant, pour écrire la mélodie, tu as plusieurs choses. Soit tu utilises la méthode de ce qu'on appelle les accords magiques. Et je te mets le lien de la vidéo une nouvelle fois ici pour que tu puisses aller la regarder comme ça, tu vois comment est-ce qu'on écrit une suite d'accords facilement. Soit tu le fais à l'orel en fonction de tes feelings et tu vas pouvoir directement écrire une suite d'accords assez facilement. À tâton, ça va donner ça. C'est-à-dire que tu prends l'accord et puis tu le dupliques ici. Alors, c'est soit tu décides de monter, soit tu décides de descendre. Si tu décides de descendre, eh bien, je te conseille de tester soit directement en descendant à la note qui est visible juste ici, soit en descendant trois notes juste en dessous. Tu as juste à t'assurer que l'accord, il reprend bien la logique qu'on a vu au début, c'est-à-dire qu'on saute bien la note ici pour aller à l'autre et on saute bien la note ici pour aller à l'autre. Et donc, du coup, maintenant, on a deux accords qui se suivent. D'accord ? Donc, ces deux accords-là se suivent assez bien et maintenant, le truc qui est assez facile et qui est trop bien, c'est que tu peux t'amuser simplement à remonter jusqu'à la note qui va arriver en dessous de la fondamentale. Donc, juste vérifie bien qu'on est dans le schéma de composition des accords comme on a vu tout à l'heure et là, tu as une suite d'accords qui est assez facile et que tu peux utiliser parfaitement. Sauf que pour la tristesse, c'est pas quelque chose qui fonctionne super bien. Donc, je dirais que le mieux est de redescendre sur une note juste en dessous ici. Et là, on aura sans doute quelque chose de beaucoup plus triste. Voilà, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus mélancolique et de beaucoup plus triste. Astuce que je te donne là directement avec les accords, tu as la note qu'on a au milieu, donc qu'on a appelé la tierce. Je te conseille de la mettre à l'octave. Sur Eiffel Studio, c'est simple, tu appuies sur contrôle, tu cliques sur la note souhaitée et puis après, tu gardes contrôle appuyé et tu appuies sur la flèche vers le haut et bam, ça te monte à l'octave. Donc, tu fais exactement la même chose pour toutes les autres tierces qu'on a dans nos accords. Et donc, tu te retrouves avec un accord qui est un peu plus ouvert et qui, du coup, transmet beaucoup plus d'émotions. Maintenant que tu as cette suite d'accords, tu as déjà une bonne base de travail et là, tu vas te permettre de pouvoir composer des trucs qui sont vraiment intéressants. Au niveau des bonus dont je te parlais en début de vidéo pour pouvoir améliorer, parce que là, on a juste une suite d'accords, ce n'est pas forcément la folie. Là, ici, tu as déjà des notes qui sont présentes et donc, tu peux t'amuser, dans un premier temps, à les jouer, mais pas d'une manière, donc simultané, mais au fur et à mesure. Donc, typiquement, tu peux t'amuser à dire « Ok, je prends le sol qui est ici et puis je vais le jouer juste là. Et puis, le rédi escala, je vais le jouer jusqu'ici. » Donc, ça te donne quelque chose d'assez intéressant. Beaucoup mieux que si on appuyait directement sur l'accord. Et donc, tu peux t'amuser à le faire un petit peu partout et derrière, ça t'apportera quelque chose de beaucoup plus varié, de rythmé. Voilà, donc dans l'idée, si tu multiplies sur toutes les autres suites d'accords, eh bien, tu as exactement la même chose. Maintenant, on peut aller encore plus loin en ajoutant davantage de notes pour créer davantage d'émotions. Et pour ajouter ces notes-là, eh bien, c'est super simple parce que les Ghost Notes nous suggèrent des notes qu'on peut venir tester et ajouter parce qu'elles sont présentes dans la gamme. Donc là, j'ai mis en application ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, décaler légèrement les notes pour éviter de les jouer directement en simultané et puis ajouter ça et là quelques petites notes que les Ghost Notes nous suggèrent. Et donc, ça donne ça. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez cool, de beaucoup plus riche et intéressant que ce qu'on avait à la base, juste les quatre accords qui étaient joués à la suite. Donc, tu vois que si tu t'amuses à préciser cela, tu peux vraiment arriver à quelque chose de super cool. Le conseil que je te donne, ne complexifie pas trop tes mélodies, d'accord ? Là, c'est suffisamment bien pour que tout le monde les comprenne et que toi, tu arrives quand même à avoir une base de travail intéressante. Autre élément sur lequel tu peux jouer et qui est super cool, c'est ce qu'on appelle les vélocités. Sur Eiffel Studio, tu le vois juste ici. En bas, tu as donc les vélocités de chaque note. Et donc, ça, ça va te permettre de donner un côté un peu plus humain à ce que tu joues. Et donc, je recommande de venir mettre, en mode aléatoire, vraiment, tu ne te fais pas trop chier, en mode aléatoire, de mettre des vélocités qui vont un petit peu changer. Et donc, ça, ça te permet tout simplement d'humaniser davantage ta mélodie. Et enfin, dernier conseil, dernier bonus pour que tu puisses vraiment arriver à quelque chose de cool qui te corresponde, c'est de changer maintenant la tonalité de ce que tu as écrit. En effet, quand tu vas passer plusieurs minutes à écouter la même suite d'accord, il y a un moment donné où tu vas peut-être perdre tout l'enthousiasme que tu avais au début quand tu as écrit ta suite d'accord. Donc, ce que tu peux faire et qui va être très utile, c'est là, tu touches à rien, juste tu appuies sur la touche Maj. Et maintenant, pareil, tu appuies sur la touche du haut ou la touche du bas pour changer tout simplement la fondamentale de ta suite d'accord. Et donc, ça va changer tout simplement la tonalité. Donc, on va venir écrire, par exemple, si j'ai envie de basculer sur une gamme de Ré mineur, eh bien, j'ai juste à monter jusqu'au Ré. Donc, c'est ici, le D. Et maintenant, on a une toute nouvelle dimension, une toute nouvelle émotion qui est importante, la mélodie. Et parce que les gammes sont bien faites et comme je te l'ai dit, on était en gamme mineure, en fait, j'ai juste à changer, tu vois, toute la structure d'accord et tout va être dans le juste, tout va bien sonner parce que tout simplement, c'est exactement les mêmes intervalles qui séparent les différentes notes, peu importe la gamme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un like. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne. C'est important, ça me fait plaisir. Si jamais tu as besoin de conseils plus avancés et que je te montre ça en live, n'oublie pas, prends ton rendez-vous dès maintenant. C'est disponible via le lien en description. D'ici là, je te souhaite de bien te porter. C'était Skylab. Salut ! Sous-titrage ST' 501